Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous ai déniché un petit joyau à Pechapoo. Allez, suivez-moi. Directement, on a accès à un grand escalier qui va nous amener à la villa. Pour information, la villa fait 1000 m² sur une superficie de 1000 m². La villa comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une piscine de 15 mètres sur 2,5 mètres, un grand jardin. Allez, on y va. Ça y est, nous y sommes. Allez, suivez-moi, je vais vous présenter la maison. Directement sur la droite pour vous, mesdames. Très grande cuisine, bien éclairée et très bien aménagée. Venez. Grand espace de travail en marbre avec une hotte, une plaque de cuisson. On a un four, un très grand espace pour cuisiner et elle est équipée aussi d'un frigo américain. La particularité de cette cuisine, c'est que vous avez énormément de rangements. On va aller faire un tour dans les chambres et je vous garde le meilleur pour la fin. Venez. Beaucoup de miroirs, ce qui donne un aspect assez lumineux à la maison. Pour moi, c'est juste, on va dire, magnifique. Ça nous permet de pouvoir avoir un dressing en temps réel. Moi qui aime bien les fringues, ça c'est top. Allez, venez. Une première chambre. Donc, on a une chambre avec un design particulier. On a la climatisation sévère. Ça n'empêche pas de remettre au goût du jour. Pour petite info, c'est un architecte italien qui a construit la maison. Suivez-moi. Nous sommes sur une construction quatre faces. On a accès à l'extérieur ou aussi bien à l'intérieur, à la salle de bain. Avec une très grande douche à l'italienne. Un très grand miroir. Très spacieux. On va aller visiter la seconde chambre. Allez, venez. On arrive directement dans la seconde chambre. Avec un espace bureau, vue sur piscine. Énormément de placards. Un très beau dressing. Et du lit. On a la vue sur la piscine. Imaginez-vous, vous réveillez le matin. Et bien, dans cette position, on n'a pas envie de sortir du lit, je vous le dis clairement. Franchement, là, on est bien. Allez, on va aller faire un tour dans l'espace de lit. Suivez-moi. Comme vous pouvez voir, la particularité des maisons à Bali sont généralement ouvertes. On a de grandes baies vitrées. On a une grande salle à manger de 10 personnes. avec un salon ouvert qui donne une vue magnifique sur l'océan. Quoi de mieux, franchement. Et croyez-moi, je vais vous annoncer le prix à la fin. Et vous allez être agréablement surpris. Venez. Regardez ce petit espace vert. Juste en face de l'océan. Quoi de mieux ? On ne peut pas espérer mieux, les amis. Regardez. On n'a pas loin l'hôtel Sixth Sense qui est là. On a un hôtel Bulgarie qui n'est pas loin non plus. En face, vous n'aurez pas de vis-à-vis. Juste magnifique. Allez, suivez-moi. On va aller en bas. C'est là où on trouve les deux suivantes chambres avec un jardin. Un suburbé escalier en bois. Donc là, je vous laisse imaginer. Vous pouvez faire un petit espace détente, barbecue. La piscine, 15 mètres sur 2 et demi. Piscine olympique, j'ai envie de vous dire. Ici, on a le matériel pour pouvoir accrocher une toile et se protéger du soleil. On peut imaginer à cet emplacement un salon d'été avec des transats, avec des poufs, un barbecue. Voilà. Pour moi, c'est nickel. Allez, on descend. Donc là, on arrive à l'étage inférieur de la maison, où nous trouvons deux grandes chambres. On a un jardin qui est juste bien arboré, des espaces verts, des palmiers. Donc là, sur ma droite, on a la première chambre, très grande. Je dirais la suite parentale. L'architecte a décidé de mettre des miroirs un peu partout dans la maison, ce qui donne pour moi pas mal d'éclairage. Donc très grande chambre avec un lit qu'une size. On a un espace de travail. Voilà. Grande salle de bain. Avec une douche à l'italienne. Le coin lavabo. Allez, on va à la seconde chambre. Nous avons en bas, des buffes ou des vaches, sacrées apparemment, avec des poules et des coques. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je préfère avoir ce genre de vue qu'avoir un building en face de chez moi. Allez, direction la seconde chambre. Regardez comme c'est beau, j'aime bien. Ça fait exotique. On arrive dans la dernière chambre. Donc très grande chambre, un peu plus petite que la précédente. Mais où on peut facilement accueillir des membres de sa famille ou peut-être aménager pour des enfants. Pareil, cette chambre dispose de sa propre salle de bain. Et comme vous pouvez le constater, toujours avec des miroirs. Nous avons la salle de bain avec la douche à l'italienne. Donc voilà les amis. Donc le moment que je préfère lors de mes visites, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, j'aime par les chiffres. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette magnifique villa m'est proposée à 1,2 millions d'euros. Bien entendu, je tiens à préciser, il y a quelques travaux. Donc forcément le prix sera discutable. Mais il y a un petit bonus. Et ce petit bonus, je vais vous le faire découvrir. Vous me connaissez, j'aime prendre des risques pour vous. Mais là, j'ai une pépite. Suivez-moi. Alors, on nous monte ? C'est bon ? Allez, regardez-moi cette vue qui est juste magnifique. Pourquoi je dis une pépite ? Parce que cette partie-là est constructible. Donc, vous avez une vue à 180 degrés sur l'océan. Je vous laisse admirer la vue. Donc là, je vous ai dit que j'allais vous obtenir un bonus. Qu'est-ce que c'est que le bonus ? Donc, pour rappel, la maison fait 1000 m² de superficie habitable sur un terrain de 1000 m². Mais en plus, dans le prix des 1,2 millions, vous avez un terrain de 900 m² qui est juste en dessous. Allez, venez, on va le visiter. 900 m² pour un petit rappel. Ce terrain, vous verrez normalement en haut de la vidéo le plan de la superficie du terrain et de la forme dont il est. Donc, vous pouvez regarder sur ma droite, il y a un mur. Il y a le mur là-bas. Ce mur, de ce mur-là jusqu'à ce mur-là. C'est la superficie du terrain. Ce terrain va dans un renfoncement et va sur la gauche. Donc, venez, on va essayer de regarder ensemble. Donc, pour rappel, 900 m², il y aura une vue sur l'océan aussi. Donc, une fois que tout cela sera, on va dire, aménagé, construit à votre goût, vous pourrez faire une plus-value en vendant ce terrain. Et la maison derrière, elle vous reviendra gratuitement, j'ai envie de vous dire. Pour parler chiffre concrètement avec vous, on est à un achat de 1,2 million d'euros. Avec une rentabilité locative pour ceux qui souhaiteraient acheter ce bien pour le louer, on est à peu près à 6-7 000 euros par mois minimum. Si on souhaite la louer au mois, on ne parle pas de Airbnb. Nous sommes à peu près à 1 milliard de roupilles par an, ce qui fait à peu près 70-80 000 euros. Donc, voilà les amis. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette ville-là, comment vous la trouvez. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. En attendant, je vous laisse sur cette magnifique vue.